Allez, je vous laisse commenter. Le match qui se lance directement. Et c'est Shanghai sur les Nutrof qui a l'initiative. Alors, est-ce que tu peux mettre les montures, s'il te plaît, juste pour profiter du skin de Shanghai ? Il a ressorti le Boubouili. C'est le Boubouili, c'est la Renicrone, les oreilles de Dekaflip, là, c'est magnifique. Il est totalement hu hu. Il est magnifique, c'était Nutrof, là. Franchement, c'est le retraité qui a de la gueule, tu vois. Je me demande si le Pandai joue pas genre en mode ultra-tanky avec beaucoup de soins et pas forcément beaucoup d'intels. C'est vrai que j'en ai vu pas mal en ce moment. Et le... Le SRAM éther. Le Bouclier de l'Eka, l'Eka, il a un stalak. Alors, directement, on va venir booster ses mates avec le cadran, donner les PA. Le Yop est haut. Le Yop est haut ? Ça existe encore ? Ouais, il est inscrit. Ça existe encore, le Yop ? Ça a l'air, ouais, ça a l'air. Ça va être intéressant de tout en voir ce qu'il va se passer. Il est le cadre et ce feu, je pense. Alors, du côté de Poums, le Panda, ce serait pas un gros Pandatank. Ça vient de chez nous, ça. Si, je pense. Je pense qu'il doit y avoir dans les 120 de... Souvent des trucs comme ça, juste pour le marteau. Mais c'est bon, là, les PM ? Il lui reste encore 3. Merci, les Nutrophes. Ah oui, mais là. Ah oui, il avait la boîte. Le brassage. Et il va le faire ramener par le tonneau. C'est très bien vu. Le réseau de Panda. Eh bien, le Xelore fera traverser la map, mais pas comme il le pensait. Et un SRAM qui va se faire plaisir, du coup. Ah oui, il a mis la pression pour l'EPA. Il a mis la pression directement pour aller le chercher. Et le tonneau pourra tirer très, très. Perfect. Le premier tour de Pooms qui était bien préparé, là. Oui. OK. Du coup... Du coup, le SRAM ne pourra pas aller directement. Il peut peut-être mettre un piège pour se pousser. Oui, il a de quoi y aller. Un petit scélérat, voilà. Pour attirer le Xel, ça marche aussi. Du coup, il lui reste 10 PA. Après, il faut mettre quand même un peu d'héros. OK. La marque mortuaire. Manigance. Extortion. Et derrière, la double extension. OK. Bon, le Xelore qui... Ça va, il tanque bien avec ses 46% terre. Oui, on peut aller aussi avec le bouclier. Par contre, du coup, 110 qui est un peu loin. Je ne sais pas si ça va beaucoup ralentir ce panda. De toute façon, il est à moins 79 PM. Oui, tu ne peux pas faire beaucoup plus. Pas beaucoup moins. Du coup, au prochain tour, il sera un peu plus isolé. Il vient d'être la roue de la fortune sur le Yop, là, du coup. Oui. Et du coup, la retraite. Donc, on a un panda qui a moins 186 PM. C'est très bien joué. C'est très bien joué de sa part. Toujours plus. Et du coup, ça a débordé dans l'overlay. Je suis sûr. Je n'ai pas prévu qu'on puisse avoir des PM négatifs à 3 chiffres. Lénu, du coup, qui a 7 PM. Non, il peut aller mettre ta pelle en l'air et l'ébène, du coup, sur le Xel. Le Yop, du coup, ne pourra pas faire grand-chose. Le Xel qui est bien bloqué. Oui, le Xel non plus, il ne peut pas faire grand-chose. Le panday va pouvoir vulner le Yop. Bon, ce n'est pas lui le focus, mais... Après, le Xel, il tanque bien, là. Il tanque bien, mais... Est-ce qu'il va tanker un full tour ? OK, le RAL PA qui va lui permettre de... OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a que 11 d'esquive sur le SRAM, donc... Ah, et on met les nus en ligne de... Euh... OK, il y a du coup le Yop qui se fait bisou au coin. Désolé pour toi. Oui, du coup, il va avoir un tour... Il va avoir un peu un tour à vide. Il peut KO de déferlement, déferlement, mais oui. Après, c'est toujours le tour de retraite, de toute façon. C'est toujours compliqué. Il peut toujours KO de déferlement, déferlement, mais je ne sais pas si c'est bien. KO de déferlement, deuxième déferlement. Après une menace, qu'est-ce qu'il a d'autre à faire ? Il a la roue de la fortune quand même, donc il faut en profiter. Bah ouais. Ouais, il a une petite endurance. Ça ne fait quand même pas des dégâts monstrueux. Non, bah, il y avait quand même du 4-5L, c'était sur un niveau à l'endurance. Oui, c'est ça. Non, mais ça fait des petits dégâts, mais bon, il n'y avait pas d'héros et tout, donc... Non, c'est sûr. Et les nus n'étaient pas non plus inquiétés, un 4-1500 PV, ça va. Non, puis l'appel qui est là, donc au cas où il ne va pas proc le stalag de l'Eka, je pense qu'il va mettre au moins 2-5L. Les PV max du Xel qui fondent, il est déjà à 4400, il a commencé à plus de 5000. Il y a 1-1 là, oui, il y a 1-1. Il y a 1 dans le... C'est marqué en haut le score, en fait. Shangai-Ci commence à prendre cher. Oui, cette fois-ci, l'Eka a pu passer un full tour. Alors, par contre, là, on a un panda qui va être en retour d'Odora. Il va récupérer ses PM de la retraite, mais il est quand même en retour d'Odora. Bon, je le vois quand même avec 8 PM, mais il perd son point dans le cube, donc il n'aura que 4 PM. Oui. Double opportunité pour casser, pour avoir la ligne de vue. Encore une opportunité, et la pelle en l'air. On continue à focus ce Xel, le Xel qui perd des PV max. Ça va vite, mais bon, il en avait beaucoup de base, il est tanky, donc ce n'est pas forcément le meilleur focus. Ah non, le retour spontané qui ne marche pas, parce que ça fait 2 tours qu'il a la même position, et les positions précédentes se suppriment au bout de 2 tours. Sur le Xel, enfin, sur toutes les classes, en fait. Les positions précédentes ne sont conservées en mémoire que 2 tours. Donc si jamais vous passez 2 tours sur place, tu n'as plus de position précédente. C'est compliqué, ça. Alors, le panda qui a 15 PA, 4 PM. Ah ouais, après il peut s'en donner 2. Ouais, il peut dépicol. Il peut même re-dépicol. Ouais. Ou re-dépicol, ok. 8, c'est pas mal cette petite classe quand même. C'est sympa. Ouais, marteau. Marteau, il porte son dénu, et comme il y a la stab. Non, il ne l'a pas porté. Il n'a pas eu le temps. Alors oui, du coup, le panda, c'est une classe sympa à jouer, mais il faut jouer rapidement. Ah ouais, parce que les animations de la picole, ça met du temps. Ah, c'est dommage, en plus, il est resté un PA, je crois. Ouais, il est resté un PA. Aïe, 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 aïe. Et du coup, l'énu qui va prendre tarif, là. Bah, c'est un peu le problème, oui. T'as une zone pandoire. Ils s'en foutent un peu de la zone. De toute façon, ils ne vont pas attaquer le panda maintenant. De toute façon, ils ne veulent pas fonder. Alors, le SRAM, est-ce qu'il va continuer sur le Xel ? Parce que s'il continue sur le Xel, les nues, ils explosent. Le Chang'in, ils explosent. Bah, ouais, l'éca va faire mal, là. Mais... Qu'est-ce qu'il peut faire, de toute façon ? Euh... Ouais, il y a ça. Ok, il y a la brume. Mais on sait où il est, elle est nure. Pour l'instant, ouais. Il ne veut pas le faire bouger, en plus. De toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas le faire bouger. Tant que ce soit obvious. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. 1700 PV encore sur les nues. Il reste 4 PA sur les cas. Ok, donc les nues va rejouer un tour. Il a une Corrupt. Il a toujours pas mise. Ouais, il y a toujours une Corrupt, mais... Après, tu vois, la route d'opportune sur le Yop, c'est rigolo. Mais du coup, j'ai l'impression que les gars, ils tapent plus que le Yop. Donc finalement, c'était pas mal sur lui. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas faux. Ok, c'est pas mal la bêche fanto pour venir ensuite mettre deux pêlants là. Ou deux opportunités, une pêlante là. Peut-être qu'il va se mettre un truc pour se protéger. Non, non. On tape, on tape. Il y a des synchro. Attends, mais il a lancé. Il a lancé la Crocoblure, là. Donc on sait où il est. On sait qu'il est entre les... On sait totalement où il est, ouais. Ouais, mais après, là, t'as le panda qui pourra porter. Ouais, c'est vrai que le Xel tape pas, donc c'est pas grave. Ouais. Et s'il se cache, il va pas pouvoir se faire forcément pousser tout au début du tour. Par contre, s'il le trouve rapidement, c'est finito. Parce que le Xel ne tape pas, mais le panda non plus. La vertu n'est pas encore tombée. Le contre-coup non plus. Et le flou qui tombe. Il tombe sur le... 2 PA au coffre régénérant. Ça va faire la game. Ouais, alors, le panda qui est en route, on espère qu'il aura le temps de jouer ce tour-ci. C'est dommage, du coup, qu'il a gâché sa stab. Ouais. Mais c'est vrai que l'animation de Pickle qui jure longtemps, ça... Ouais, ça aide pas, ça c'est sûr. Ok, ça vire le yop. Coup de barteau. Je sais qu'avec la brume et les portées, il y a pas mal de bugs aussi qui affectent les bugs d'animation. Ouais, mais là, il a bien pu utiliser ses PM et tout. Ouais, là, il a fait son tour. Il a pas eu le temps de bouger après la faille... Après la désynchro... Non, c'était pas la désynchro, là. Si, c'est une désynchro qui elle a déclenchée, je crois. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir le tour. Mais c'est bon, le panda, là, il a eu le temps d'aller se cacher. Ok, la vertu, et c'est tout. Donc, tour un peu défensif. La brume, qu'est-ce qui a permis de revenir un peu l'équipe de Marina, là ? Ouais. La brume, c'est un bon cooldown quand tu... C'est... Oui, clairement, oui. Quand t'es un peu sous pression et que t'arrives aussi à mettre de la pression, ça peut tout changer, là. Parce que le Xela, au mine de rien, il est assez mal. Il y a plus de bugs dans la brume avec Panda. Alors, il y a beaucoup de bugs avec la brume. Il faut préciser lequel, parce que... Entre les bugs, des lignes de vue qui s'en vont pas, c'est très pénible. Il n'y a pas que ça. Moi, je sais que j'avais porté dans une brume, et déjà, t'as le bug du perso qui reste invisible, mais aussi, t'as des bugs sur les portés jetés qui font que... Un peu comme les bugs qu'il y a sur les invos. Du coup, tu mets 3 heures à portés jetés. Un peu pénible. Alors, on est en train de chercher, là, peut-être... Ok, le chaton, le contre-coup. Ok, gros tour défensif. C'est vrai que ce Xel commence à être mal. 2000 PV, 3200 PV max. Mais le panda, en fait, il est juste dans le coin, près de la synchro, non ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont testé toutes les cases. Il y a eu l'odorat, quand même, qui a claqué, qui a proche sur le panda, il me semble. Ouais. De toute façon, l'odorat, il a fait toute la brume. Oui, c'est ça, non, ça aide pas. Ça aide pas. Synchro qui va carrer. On attend, parce que pour l'instant, elle est pas si grosse que ça, cette synchro. Après, c'est vrai que l'ennu a pas non plus des masses de PV max. Est-ce qu'il descend ? Est-ce qu'il descend de ce panda ? Il peut se recacher derrière ? Parce que sinon, c'est juste qu'il a le spot, mais... Non, ok. Et ça a relancé la... Ok, ça va virer quelqu'un. Ça va virer quelqu'un sur le panda. On refait le terrain, dans l'autre sens. Ouais. Sauf qu'il y a pas la... Quelqu'un à la panneau de l'écache, j'aimerais bien savoir. Écoute. C'est le moment de faire une petite pub pour le Discord. Exactement. Parce qu'il y a quand même un génie qui... Qui refait tous les stops. Ouais. Du coup, du coup... Ça râle le... Et ça se casse, hein. Ça se casse du côté d'Uxel. On n'est pas téméraires, quoi. Et merci à toi, cartouche x666, pour ton sub. Merci beaucoup. Il est pas fou. Alors, 15 PM. 15 PM sur ce panda. Et on en profite pour mettre le brassage, du coup, sur le yop. Pour éviter un retour spontané trop simple. Qu'il peut chercher le... Ouais, quoi que le xel, je sais pas où est-ce qu'il le met. Ouais, près du chat, enfin, vers le haut. Ah non. Seulement l'une de vue. Le yop, il va souffle menace ou quoi ? Pour virer le xel le plus possible, je sais pas. Parce que Mindoring, il a pas beaucoup de PA. Et il est en Odora aussi, le yop, hein. Ouais, il a 10 PA. Il va bon et non. Ok. Ah, c'est vrai que c'est ça, où il est, lui. Et un B fermement. Il reste 4 PA. Et le SRAM qui est... La team bleue est bien split, en tout cas. Ouais, c'est pas... C'est pas giga bien. Chose à noter, c'est que le SRAM, il a pas encore utilisé une seule fois le comploteur, aussi. C'est vrai qu'il a pas encore fait de... Il a pas encore fait de comploteur méprise à l'autre bout de la map, hein. Ah ok, la fausse commune. Bah, le problème de ça, c'est que... Bah, ça oblige le yop à utiliser 5 PA, mais sinon, toute la team peut à peu près revenir assez facilement. Par rapport à la méprise. Heureusement que les cailles corrupent, hein. Il s'est mis sur la Prémo, mais du coup, il est pesanteur à cause de la... de la fausse commune. Ouais, bah c'est bien, du coup. Comme ça, c'est pas le Xzaleur qui l'apprend. Oui, il fallait juste qu'il se décale. En marquant, parce que même si le Xzaleur est en paille, pas que le Xzaleur est en paille, sinon il n'en va pas plus en râle. En fait, je sais pas si c'était bien qu'il déclenche cette Prémo ou pas, le Xzaleur. Hum... Si, c'est... Bah, il est loin du SRAM, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, mais il repart à la fin de son tour. Oui, enfin, c'est vrai, c'est ça. Puis est-ce que... Ouais. C'est pas trop s'il va réussir à râle efficacement. Ok, ça cligne le chef. Est-ce qu'on serait pas encore en train de s'enliser dans un combat qui... prend du temps, là, du coup ? Non, je sais pas. Ça sera pas comme l'autre, je pense que ça va quand même se décider assez vite dans les deux prochains tours. C'est vrai qu'on a déjà un NNU... On a déjà un NNU qui s'est fait bien héros. Un Xzale qui a quand même, mine de rien, qui a perdu plus de 2000 P le max aussi. Il a commencé très haut, et du coup, il a 3200 le game, mais il a commencé très haut. Ouais. C'est Ultimate DZ de From The Abyss. Oui, oui, c'est... C'est le côté de Sloïd. Il revient, il revient, il revient. Il est pas fou, encore une fois. Ça monte cette synchro au fond de la map, là, petit à petit. Je pense pas qu'il y ait moyen d'en faire quelque chose, vu le positionnement et tout, mais à ne pas oublier cette synchro, là. Donc il faut le... À moitié, je... Ah non, ça ramène la synchro, du coup, dommage. Ils veulent nous faire mentir, ce soir. Ouais, mais non. Après, le panda, il pourrait juste porter la synchro et porter le Xzale, après. Pour le reporter et le jeter vers son Sram. Ou alors, il vire le Yop, ok. Le fail débuff. Ouais, ouais, il y a eu... Il y a eu un petit problème de téléfrag, là. C'est pas très très grave, c'est pas très très grave. C'est moi, il a gardé les cas à portée, là. Il y avait... Il pouvait pas jeter après avoir porté les cas. Ah, il avait plus les... Oh ! Ok. Petite déco de Sloïd. Bon, il joue pas tout de suite, donc je pense qu'on aura le temps de se recours. Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, ce qui m'étonne avec le portée de l'Eka, c'est que... C'est quoi ? C'est le Sram veut le faire descendre et le taper ? Il va peut-être juste mettre un piège, mettre de l'Hero. Ouais, je sais pas, mais l'Eka a quand même 5000 PV, donc s'ils veulent le repasser en deuxième focus, ça va coûter cher. Enfin, ça va être long. Après, il a 16 PA. Il a 16 PA grâce à... Ouais, puis il y a la musette, donc ils se disent que peut-être s'ils vont réussir à... C'est vrai. Après, il a 47% terre aussi, hein, lui. Ils ont blindé les resters. Ils avaient peut-être peur des réseaux, hein, du côté bleu, ça. C'est pourtant les resters qu'ils ont mis. Ah, il y a attaque mortelle. Ouais, non, c'est vrai qu'11%. Non, non, c'est vrai qu'ils ont pas blindé les resters. Donc, c'est pas forcément... Ok, donc l'Eka, quand même, qui a perdu quasiment 1700 PV, 500 points du max. Ouais, mais du coup, la musette est morte, quoi. La musette s'est fait... Ouais. Il reste 10 PA sur l'Eka. Et la nuit va se marcher, non ? Ben, il peut pas trop... Je sais pas, parce qu'il est héros, donc... Ouais, mais il peut aller vers la droite, ça. Ok, ça passe sur le SRAM. Ça veut pas trop s'exposer, hein. Et là, les nuits, il peut le... C'est au moins le pèle en l'air, quoi. Allez, la boîte à outils qui retombe sur le plan... Eh ben, le Yop qui va aller repartir faire un petit voyage, là. Le Yop, il va repartir... Dommage, ça vaut pas un délit, parce que... Le Yop, il est à bon, il peut revenir. Voilà, la double pèle en l'air. L'Eben qui est placé. Ça profite de l'Hero sur ce TK. On a perdu déjà 800 PV max, hein, sur les gars. Et puis, il faut voir ce que fait le Xel aussi, quoi. Parce que... Faut pas qu'il reste trop près non plus pour... Qu'il retourne sur lui. Faut qu'il essaie de faire un truc pour son Eka, parce que son Eka est pas safe du tout là où il est. J'ai vu Mowgli avant, les équipes tournent, où il a juste un autre pseudo. Alors oui, les équipes tournent, mais... Mowgli était au cast, hein. Il était pas en tant que joueur. Donc, il joue pas ce soir, Mowgli. Il commente. Normalement, il reviendra pour le match... 5, je crois. Ouais, 5 avec moi. Et salut, Unions. Ah, du coup, on débuffe le Panda. Quelle signification, les Chachas et les Coquois sur les Ovaliers des joueurs ? C'est pour dire le type de monture qu'il y a sur les joueurs. Donc, un Chachas, c'est un familier. Un Coquois, c'est un Montillier. Et sinon, t'as le Volcorn, le Muldo et la Dragonane. Mais il a vraiment voulu faire ça, là, parce qu'il a... Il vient de se faire éclater, ce mec, hein. Ah, bah non. Ok. Ok, il voulait juste pas que son Yop s'en aille. Allez, les Vulnés ! Allez, les Vulnés ! Non ! Le brassage, ok. C'est dommage. Ouais, mais... Ah, si, quand même. Quand même, quand même. Il a vu le Ney qui est placé. Ça y est, on fait du PVM. Par contre, on a Yop, ouais, qui est... Hop. Il peut déferler le coffre. Et derrière, on a un Enu qui va prendre 8 PA de dégâts. Ah, enfin, enfin, Doir. Et Endurance, qui tape, hein. Après, là, il fait quoi ? Il va sur le Xellore ? Ou il va sur l'Eka ? Plus facile d'aller sur le Xellore ? Et le Xellore, elle a vu le nez et tout. Il reste 7 PA, ça veut faire... Est-ce qu'il y a un Ivoire ? Ivoire dans 2 attaques, donc il peut mettre... Ouais, voilà. Là, je choisis plus... Perfidi. Il y a un Xell qui tombe à 1300 PV, hein. Attention, il passe en dessous des 3000 PV max, en plus. Et il est en retour. Il est un peu coincé par ce comploteur, qui est obligé de... Ah, il va prendre les Feuillements. Ouais. Elle était belle, la petite perception, quand même. La zone est belle, aussi. Il y a une brochette, ouais. Le panda, le SRAM, plus le tonneau bonus derrière. Le panda doit avoir récupéré son wastage, je crois. Je peux embêter les K, mais il y a un autre chat, donc ça va. Et ce panda, il a des PM tous les tours, quoi. Ok, l'obsolescence qui est claquée pour gagner un PM, et du coup, on a la ligne de Vion Diabo, on peut avoir double pelle en l'air sur le Xell. Ouais, l'obsolescence, c'est bien, ça te fait gagner... Ok, la bêche en tour, et la pelle en l'air, histoire d'avoir un peu de regen, c'est pas mal. Il n'y a pas froid aux yeux, c'était nu. Où, par contre ? Et l'horloge, ouh, le mois de 3 PA sur le SRAM, il met encore une fois un 11% d'esquive. 11% d'esquive. Non, c'est pas des pourcents, pardon. 11% d'esquive sur le SRAM. Ça serait pas mal, que ça soit des pourcents. Oui, on a compris que tu voulais des pourcents, là, sur ce... Non, non, mais des pourcents ou autre chose, genre autre chose que le système actuel. Eh bien, 3 PA sur ce SRAM, ça fait pas beaucoup. On a la stab qui est revenue, je crois, sur le condam. Si on veut save son menu, voilà. Ouais. Va falloir juste être sûr d'avoir bien le temps de porter, voilà. C'est bon. Cette fois, c'est bon. Il est mal entouré, le Xel, hein ? Ah là, le Xel, il est pas... Bon, le SRAM a que 3 PA, donc ça va. Par contre, l'énu, il y a son bouclier, l'isaël et tout. Il va avoir 4 PA avec le Proc Abyssal. Donc, il y a taille. Après, il a peut-être déjà, je sais pas. Non, il a 1 PM, j'ai regardé. Non, non, il a 1 PM, ok. Moi, je l'ai essayé d'éviter de dire des bêtises. Effectivement. Non, non, mais c'est bien vu. Du coup, 4 PA, effectivement, avec l'Abyssal. Le SRAM est très, très mal. Après, il y a un retour brume, peut-être ? Il y a le retour brume, et du coup, c'est son tour. C'est son tour. Mais c'est bien l'impression qu'il a été mise sur ce SRAM, là. Ça permet de faire ça ? Ça se perd dans la brume. Le comploteur, il explose, je crois. C'est le tour d'après. Est-ce que les cas faits comme le tour de la précédente brume, où il odorera dans toute la brume ? Oui, je ne sais pas. Après, là, on sait où est le panda. Le problème, c'est que vu que le panda, c'est plus jamais une bonne idée au focus. Et les cas n'est pas si bien que ça non plus. 2600 PV, il n'est pas ultra safe non plus. Et finalement, je pense que peut-être l'autora, ce n'est pas bien, parce que ça serait les intérêts pour le tour prochain. C'est ça, oui. Un chaton guérisseur, c'est pas mal. Ça va pouvoir soigner le Xel et lui, puisqu'ils sont les deux un peu dans le mal. Ok, on cherche avec une noeuropeuse. Mais on ne trouve pas. C'est pas mal. La nuit, il doit avoir des trucs à base de coffres régénérants. Il a 14 PA, il n'a pas besoin de coffres. Ouais, mais il y a 1200 de shield. Ok, la boîte de points d'or qui retombe sur son... Je ne sais pas pourquoi il a mis à distance son opportunité. Maintenant, il a mis l'ébène au tour d'avant. Il a placé un ébène, ok. Je n'ai pas vu l'icône sur sa tête. Ah, moi non plus. Il avait bien l'ébène, du coup, c'est pour ça qu'il a mis l'opportunité à distance. Le plou qui tombe. Increvable papille. Dieu qui nous libre. En même temps, tu regardes le flot avec les lunettes de soleil et tout. Il a un petit air de crocus avec sa barbe, là. Avec sa barbe soyeuse. Si c'était Jean-Bis qui jouait le papi, ça serait Jean-Papis. Oui, du coup. Le panda, du coup, qui a 9 PM grâce à la boîte outils. Est-ce qu'on n'aurait pas un brassage ? Sur le yacht, toujours. Ah là 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 là. Du coup, on décide de passer sur l'éca cette fois. C'est vrai que le SRAM joue avant. Le SRAM joue avant. Il lui a porté le SRAM, le panda. Et voilà. Tranquille. Est-ce qu'on n'aurait pas un éca... Non, 47% de 1000 PV, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il t'aime. Ah, il a 8 PA. Le SRAM n'a que 8 PA, donc. Je ne pense pas. Le panda, il est plus visible quand il porte dans l'abrumme. Le panda est visible quand il porte dans l'abrumme s'il porte un adversaire. S'il porte un allié, du coup, il n'est pas visible. Explode, double ébène. Ah, c'est vrai qu'il y a 2 ébènes sur l'éca ? Non, il n'y a qu'un ébène. Je le vois, il y a le crocobure du SRAM aussi. Il y a qu'un ébène sur le SRAM. Il y a sa crocobure. 2138, ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas. On va voir. Il n'a que 7 PA, du coup, puisqu'il a perdu son abyssal, justement. Extorsion, attaque mortelle. Ah ben non, il y a l'hiver dans une attaque. Et donc, attaque mortelle. Extorsion, crocobure, ça ne passe pas. Ah, attends, il y a l'explosion du double. Non, ça ne passe pas. Même avec 541, l'éca est encore bien. Le SRAM est le retour du Thor, donc je ne pense pas que l'éca tue non plus. Il a porté l'adversaire, il n'était pas visible. Ok, écoute, quand ce n'est pas bugué, ça marche. Ok, ça marche. Voilà, c'est Dofus. Tu connais. Ok, la chance des cas pour essayer de survivre. Qu'est-ce que fait l'énu ? Il va le chercher. Il peut aller le chercher, mais... Après, c'est vrai qu'il est sous chance, donc ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas un coffre régénérant à placer ? Un coffre... Ah si, il y a le SRAM, quand même, qu'il faudrait soigner, peut-être. Mais avec les bras, il va citer, c'est peut-être... Non, ou la musette qui est revenue ? La musette qui est revenue. Ok, le retour de l'odorat qui va... Euh, du flou, pardon, du flou, pas de l'odorat, du flou. Du flou, du flou. Le retour du flou qui va... Le retour du SRAM, euh, du Xelor. Je pense qu'il va faire le tour de Xelor. Ok, ça râle le SRAM, le SRAM qu'il y a toujours qu'on se désquive. Et ça se booste pour le tour prochain. Ouais, mais ça va être dangereux, hein, parce que là, l'écart, en retour de chance, l'énutrophes, il y va. Il lui explose, hein. Tu vois, là, il est visible, le panda, ça marche, là. C'est bon. Les gens sont médisants. Exactement. Fond dans le cul. La vulné sur le Xel, la deuxième vulné. On met le SRAM, il pourra... Ah, il va le ramener vers son stomp, mais oui. Oui, 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 oui. Faut oublier de le jeter. Ouais, c'est bon, il a encore le temps. Voilà. Côté du yop, on est corrupt, donc de toute façon, on fera pas un kill. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut bon défaire le moment sur la kawatt, et non, ça marcherait pas. On aura vertu. On va peut-être essayer de vertu. Il y a peut-être un panda, là, au milieu, quelque part. Il est vraiment sur la roulette, et il a un T. Mais ouais, il y a peut-être un panda qui est par là. Ah oui ? Vertu, son Eka, du coup. Effectivement, l'Eka est moins bien que le Xel. Et la vita, carrément. Là, le Xel va être moins bien que l'Eka. Eh bien, le Xel va prendre chien. Il a les doubles vulné. Il y a de lui qui a crit, en plus, je crois. Par contre, il y a un retour contre-coup, ou pas ? J'ai pas tilter quand est-ce qu'il va lancer. Je pense que oui. Il a l'attaque mortelle, et la crocobure qui passe derrière. Et ça régène le Sram, en plus. C'est pas mal du tout. On a un Xel qui a 800 PV. Non, c'est très bien, même. Très très mal du côté de Marina. Perception. Est-ce qu'on a le contre-coup, du coup ? Le chaton ne pourra pas soigner, en plus, parce qu'il y a ta clé. Il crabe. Il crabe. Il servait avec une Singale, mais est-ce que ça suffit, ça ? Non, le Xel va... Oui, OK. L'Enu ne pourra pas aller profiter du retour de chance pour tuer l'Eka. Mais est-ce qu'il ne peut pas aller tuer le Xel ? En plus, il peut placer un Eben, ce tour-ci. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il a l'Eben à placer, donc... Je pense que celui-ci, il décède. Attends, parce qu'il faut qu'il gagne un PM. Il n'a même pas besoin de mettre l'Eben. Et ça fait le kill. Ça fait le kill premier qui est pris pour Marina. Il y a toujours la boîte à outils sur ce Panda. Mais... Cette compo est une future compo... Compo à draft ? Compo à draft ? Alors, je ne sais pas. Parce que quand tu vois le first pick Panda, ou le first pick SRAM, ou le first pick Eni, tu te doutes de quelque chose. De toute façon, oui, ce sera un first pick Eni. C'est le meilleur perso du jeu. C'est vrai. Allez, ça lance le GG et on abandonne. Et du coup, c'est une victoire de Marina. Une victoire de Marina qui remporte le troisième match pour passer en...